Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de n'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue. Première partie Critique Info, samedi. Bon week-end à tout le monde. Merci de nous suivre un peu partout. La bonne information, c'est que Critique Info, on s'est longtemps battus pour que Critique Info passe à Kinshasa. Mais grâce à Dieu, nous allons donc passer ici à Kinshasa sur deux chaînes de télévision, Congo Web et puis Chat Télévisions. On passera et puis on va prendre d'autres chaînes. C'est vrai qu'on a dit que la TNT ne va pas nous bloquer. Même si on nous bloque de l'autre côté, nous, nous n'allons pas nous bloquer nous-mêmes. On va continuer à diffuser nos informations à Kinshasa. Donc désormais, ces choses faites, à Kinshasa, on va suivre cette émission et on va suivre nos conseils. Je crois que ça va créer un autre dynamisme et ça va changer encore une fois beaucoup de choses. L'actualité, c'est le fils de l'ancien président Laurent Désiré Kabila qui était intimidé, arrêté, relâché le soir. Il a, au cours d'une vidéo, remercié la diaspora, la population congolaise, l'Ewewa et bien d'autres personnes qui l'auraient soutenu. On écoute dans la vidéo, il parle de Félix Tshisekedi qui aurait intervenu personnellement pour, en principe, le faire sortir de là. Mesdames et messieurs, le plus grand danger dans une République, c'est lorsque les arrestations viennent de partout, parfois sans aucune plainte. Le danger, c'est lorsque, dans un sens, il y a une sorte de célérité dans la procédure pour arrêter les gens. Et de l'autre côté, on a une sorte de lenteur et que ça ne marche pas beaucoup. La grande question qu'on doit se poser aujourd'hui, où sont les vrais criminels économiques de ce pays ? Ceux-là qui ont dépouillé la République de toutes ses ressources. Ceux-là qui ont mis à plat toutes les entreprises publiques. Ceux-là qui ont pris l'argent dans le trésor public pour des faits personnels. Ceux-là qui se sont endettés en leur nom propre, pour leurs propres intérêts, au détriment de la République. Toutes ces gens qui ont pillé le patrimoine immobilier de l'État. Tous ces gens-là qui ont pris les maisons de la République. Ceux-là qui ont pris la République, c'est qu'il y a une sorte de la République, c'est qu'il y a une sorte de la République. Je présente, il y a une sorte de la République, c'est qu'il y a une sorte de la République. Pour la justice, c'est qu'il y a une dé�를�. Justice, c'est comme je m'en dis que c'est qu'il y a une agonie. Maintenant, il faut réveiller la justice. Et pour la réveiller, il faut des méthodes de réveille. Des méthodes de révolution. Moi, je crois même qu'il faut qu'on parle de la révolution dans la justice dans notre pays. Ou on peut même parler de la révenge. Il y a justice contre l'impunité. Justice sur l'impunité. Et comme il fait tout, on ne peut pas vivre dans un pays où il y a beaucoup plus de traqués que l'État. C'est une société d'injustice que l'on veut créer. Ça n'a rien à voir avec la société telle que proposée et puis avancée par le président de la République. L'alternance, c'est une société d'injustice. L'alternance, c'est une société d'injustice que l'on veut créer. L'alternance, c'est une société d'injustice. 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 Parce que pour casser, il y a une méthode de réaction. Or, les méthodes de réaction ne sont que les reflets de l'éducation. Ce qui est d'éducation, c'est une société d'injustice. Toutes les révendications, c'est une société d'injustice. Parce qu'on ne vous a pas éduqué. Mais lorsque le peuple a été éduqué, convenablement instruit, mes frères et sœurs, lorsque Joseph Kabil arrive au pouvoir en 2001, il y avait déjà un besoin criant. Et d'accord ? Parce que, parfois, vision, peines et la quitté. Regardez, mesdames et messieurs. Quand on arrive pendant le camp, nous sortons à ce moment-là, il y a une sorte de zaïrinisme. Une sorte de zaïriologie. Et les fémboles zaïrois étaient encore dans la tête. dans nos comportements, dans nos mentalités. Tout ce qu'il y a en Europe. Qu'est-ce que dit Machiavel dans Le Prince ? Machiavel a un conseiller prince depuis le début. Ce qui n'est pas où il est enfin. Ce qui estauré, c'est un principauté. Ce qui est à cause de la mentalité. Est-ce que la mentalité est-elle ressemblée dans la vision ? Ce qui est fortement ressemblée dans la vision ? La première chose à faire, c'est que nous détruisons d'abord cette mentalité. Et comment détruisons-nous ? Moi, j'ai développé deux méthodes pour influencer la mentalité. Et j'ai dit, un, c'est que célébrer la valeur Bino Bollingui, et c'est que célébrer la valeur Bino Bollinguité. Parce que les hommes apprennent beaucoup plus d'exemples que de propos. C'est aussi clair que ça. Vous n'avez pas besoin de venir tuer les gens. Non, vous avez juste besoin de célébrer la valeur Bino. Ce qui est pour célébrer la valeur Bino, la valeur Bino Bollingui, qui sont en harmonie avec la vision du prince. Ça veut dire qu'ils sont en communion avec la vision de celui qui prend le pouvoir. Et puis, en même temps, vous commencez à punir de façon tangible et sans aucune faiblesse. Bino Bollingui, considérez le droit de la taille de la société. Il y a un moment donné que Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, c'est ce qu'il a exactement fait. Laurent Désiré Kabila continue à pouvoir comprendre. Peut-être pas vraiment comme il fallait, mais il a compris la leçon de Machiavel. Il dit non, j'ai trouvé un peuple distrait. J'ai trouvé un peuple beau, un peuple beau, un peuple... Il a lui-même défini le peuple qu'il avait trouvé. Laurent Désiré Kabila, James Kabareb lui dit... Je crois que James Kabareb, si pas James Kabareb, mais quelqu'un lui aurait dit... Quelqu'un lui aurait dit... Comme on dit la même population, cette même manière, c'est la même chose que ces gens-là auront contre toi. La même facilité, c'est la même facilité, c'est la même facilité qu'il a fait contre eux. Ce que je pense que c'est que nous allons nous l'accorder. En ce moment-là, le peuple Zahiro attendait quoi ? Le peuple Zahiro a été déjà inculqué dans Moutou. Moutou était le mal, Moutou était le démon. Et c'était le rôle de l'opposition. L'opposition avait déjà fragilisé terriblement. Moutou, les conditions de vie aussi étaient fragilisées, qui était déjà politique à Moutou. Et les gens en avaient marre. Moutou a qu'un, les gars, quand on l'a mis déjà. On ne savait pas faire le saut dans le vide. On avait préféré faire le saut dans le vide. Parce que Théomé a quitté exactement ce qui allait se passer. Que Moutou parte, qu'il nous foute la paix. N'importe qui, Aya, mais Moutou a qu'un. C'est ce que les gens disaient. On l'a dit aussi avec Joseph Kabila. Moutou a quitté, c'est ce que les gens avaient dit. Moutou a quitté, on préfère une chèvre. Mais il est bon. C'était le langage qui s'est développé. Et ça, le langage, c'est que Moutou a l'inquié sous le thé. Alors, c'est peut-être la naïe sous le thé. Laurent Désiré, comprenant ces choses, qu'est-ce qu'il fait ? Il change des codes. Il casse les codes. A coup, il y a une discipline, il y a une Kinshasa. A l'opinon, non. Il n'y a pas eu de la bouteille. Les femmes en pantalons. Bon, lui, avec son islam et tout, on peut comprendre ça comme ça. Les femmes en pantalons. On frappe, on fouette. Ça ne respecte aucune règle. Mais ça a porté des fruits. En ce moment-là, pendant Laurent Désiré, qu'il règne à Laurent Désiré Kabila, s'il ne faut prendre que cet aspect des choses, parce que je ne prends pas la globalisation, pour ma béa congolaise, il y a un kaka à bongo. Il y a un bon moment, Laurent Désiré Kabila, il n'y a pas eu de la discipline, il n'y a pas eu de la rébellion. Il y a un rébelle, il n'y a pas eu d'autre qu'on est en train de parler de rébellion ici. Ici, on est en train de parler d'un fait. Je prends un seul fait. Il y a un kaka à bongo, il n'y a pas eu de la discipline. Alors, ne me remenez pas dans ma kaka à bongo, parce que les Congolais sont très forts dans le kaka. Vous voyez comment il a fait Laurent Désiré ? Il commence d'abord par discipliner la circulation. À coup de deux personnes, quatre personnes, il n'y a pas de question, trois personnes. Deux personnes, il n'y a jamais eu de la bongo. Et c'était comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a montré le symbole. On a passé des mois et des mois sans voleurs. On a passé des mois et des mois sans voleurs. Parce que Laurent Désiré Kabila est arrivé avec un projet comme quoi il faut la dignité. On peut raconter ce qu'on veut sur la question, mais au moins c'était ça l'idée. Mais comme la vision de Laurent Désiré Kabila n'était pas terriblement assise, et convenablement assise, sur des piliers, il y a malonga, il m'a dit qu'on vacillait un peu. Et puis après, à un moment donné, on dit précaire. Et puis, c'est arrivé là où c'est arrivé. Mais maintenant, lorsque l'honorable Kabila arrive, et vous avez vu tout ce qui s'est passé, lorsque l'honorable Kabila arrive au pouvoir, il installe son système, son régime, et ainsi de suite. Ça dit, quand il arrive en 2001, moi qui vous parle, j'étais encore jeune, mais cela ne m'empêche pas de lire l'histoire, parce que je parle de l'histoire des 1960, ce n'est pas une raison. En fait, j'étais encore jeune. Il y a des amis comme moi, ceux de ma génération, on était aussi des jeunes. Je me rappelle que j'étais mineur en ce moment-là. Si, en ce moment, Joseph Kabila Kabangé s'était inscrit dans la logique de la correction de la mentalité de l'homme congolais, 18 ans plus tard, on aurait eu un pays rédressé. On aurait eu un taux d'alphabétisation terriblement élevé. On aurait eu un taux, il y a un taux de tangi, un taux de tangi, un taux d'avancé dans la classe Mabango, on aurait peut-être 80% des gens qui ont étudié. Et quand vous avez 80% des gens qui ont étudié, vous avez peut-être une population protégée. Parce qu'il y a une population protégée, il y a une gauche, il y a une droite. Même quand ils sont revendiqués, ils seront revendiqués. Mais vous arrivez au pouvoir. Vous vous en foutez réellement dans l'éducation. Vous avez plus de 7 millions d'enfants qui ont été évolués. L'école a été désacralisée. Aujourd'hui, vous vous étonnez qu'il y a des mille bandes qui ont été pensés. Et les gens s'étonnent dans la réaction. Non, vous ne pouvez pas vous étonner dans la réaction. Nous sommes en train de vivre un peu ce que l'Angola a vécu après la guerre civile. On est en train de vivre ça. Un peu presque ça. On ne va pas se battre contre la manière dont les gens parlent. On va maintenant s'intéresser à ce que l'Angola a vécu et à ce que l'Angola a vécu après la guerre civile. L'Angola a vécu à ce que l'Angola a vécu. Tout posez une question simple. Même si les autres ne sont pas à ce que l'Angola a vécu pour que l'Angola a vécu pour que l'Angola a vécu. L'Angola a vécu dans l'émission dans l'Angola a vécu l'Israël Moutombo. Le pertinent Israël Moutombo. L'émission a vécu dans la politique. Vous avez suivi, n'est-ce pas, l'Angola a vécu. On va dire, bon, ok, il hésitait. Bon, il ne répondait pas aux questions. Mes frères, j'étais en train de rire. Aujourd'hui, si vous me posez la question qu'est-ce qui prouve que je suis l'enfant de mon père ? Je réponds quoi ? Expliquez-moi un peu qui peut répondre qu'il est l'enfant de son père ? Comment vous prouvez que vous êtes l'enfant de votre père ? Comment vous expliquez ça ? Et les gens prennent cette partie-là pour dire, tu vas dire quoi ? Tu vas dire quoi ? Tu es un homme, Christian. Prouve-nous que tu es le fils de Bosse-Belle-Sekanga. Il y a un homme, 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 il y a un homme. Philippe, je vais dire quoi ? Je ne saurais jamais. Je veux dire, ce mec, on a invité à Boutal, peut-être, il y a un homme, mais attendez deux secondes, tout le monde peut se ressembler. Donc, c'est la question la plus difficile à laquelle personne ne pourrait répondre exactement. parce que même les éléments où il y a l'acte de naissance, tout le monde peut faire l'acte de naissance. Tout le monde peut faire ça. Et surtout au Congo où les Ibanbois ont la carte d'électeur. Oh, tout le monde peut faire la carte d'électeur. Tout le monde peut faire un acte de naissance. Dans un pays où les Angolais ont le passeport congolais. Oh, tout le monde peut faire un acte de naissance au nom de quelqu'un et tout. Cela, le problème n'est pas celui-là. Mais quand on entre maintenant dans le fond, on se dit, le monsieur dit qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila. Ça sera pour nous injuste de le lui refuser tout de suite. Et ça sera pour nous naïf de le croire tout de suite. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui croit être le fils de quelqu'un n'a pas peur d'un test d'ADN. Il n'a pas peur d'un test d'ADN. Attendez une seconde. Aujourd'hui, il y a un problème. D'accord ? Mon père est tombé. Il n'est plus là. Maintenant, il y a deux personnes, trois personnes qui sortent qui disent, « Non, non, non ! » 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 Si j'estime, moi, personnellement, j'estime que le patrimoine culturel de mon père, si j'estime que le patrimoine moral de mon père, il n'a pas peur d'un côté, et que je n'ai pas peur d'un test d'ADN, je vais faire un test d'ADN. Je ne vois pas pourquoi je refuserais de faire un test d'ADN pour prouver que le père est le mien et prouver qu'il n'y a pas peur d'un test d'ADN. Parce qu'une arrestation ne suffit pas. Vous allez me faire arrêter parce que je dis que « Non, il n'y a pas peur d'un test d'ADN. » Vous allez me faire arrêter sur laquelle il y a l'infraction. Parce que pour que l'infraction soit assise, il faut un élément dans le monde. Même pour que la diffamation ait lieu, il faut qu'on trouve une fausseté. Il faut que effectivement, il a conseillé même la calomnie, parlons de la calomnie. Pour que la calomnie soit calomnie, il faut que vraiment le fait soit irréel. Il n'y a pas de calomnie. 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 Ce n'est plus la calomnie. Vous allez trouver un autre mot. Mais effectivement, il a volé. Ça devient une sorte de dénonciation. Mais il faut dire aux gens aujourd'hui. Le monsieur est prêt à faire un test d'ADN. Monsieur Ibrahim, les gens m'ont demandé il faut y aller, il faut y aller. On attendra le moment opportun de vous poser ma question. C'est parce que je n'ai pas ces coordonnées. Mais quand je les aurai, je le passerai. Il est aujourd'hui important de comprendre que le débat au niveau de la calomnie. Il n'y a pas de calomnie. Sur le niveau, il n'y a pas de calomnie. 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 Aujourd'hui, les choses avancent de façon que il n'y a pas de calomnie. Cher frère, il était une fois un puissant et un putoyable roi. Ce roi avait tellement créé la tyrannie dans son village au point que tout le monde avait peur de lui. Les morts, les vivants, le feuilletus, tout le monde avait peur de lui. Et même pour parler de lui, on ne l'appelait pas. On parlait de lui aux troisième personnes du singulier. Il était considéré comme un esprit et son nom avait pris le rang de la divinité. Ce monsieur, on ne le regardait pas dans les yeux parce qu'il était le roi soleil. Mais un jour, on acquit un petit garçon qui ne voulait plus entendre, qui disait que c'était assez, que la tyrannie avait pris son temps. Il a étudié la faiblesse de la tyrannie et il a porté un coup fatal au tyran. Le jour où le tyran est décédé, le peuple n'imaginait pas que le tyran était tombé. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ce petit qui venait de nulle part, qui n'a pas de gloire dans son combat, pouvait faire taire un roi aussi important. Ça a pris du temps pour ce peuple de considérer la mort du tyran. Et ça commençait à se voir lorsque les gens commençaient maintenant à ouvrir la bouche pour parler. ce qui n'était pas possible dans le passé. Comprenez si vous voulez comprendre. Je veux simplement dire aux gens aujourd'hui que petit à petit toujours évolué, petit à petit désacralisation, il y a mille qui sont tombés. qui sont tombés qui sont tombés pour parler de lui. Ceux qui sont tombés pour les civils sont tombés pour les soldats. Ceux qui sont rassurés que le soldat ne sont pas tombés. Pour les civils ils ne sont pas tombés. 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 Les gens ont eu le courage d'attaquer mon bout parce qu'ils savaient que mon bout était affaibli. On pouvait donc l'attaquer. N'importe qui pouvait parler de lui. Je crains que tout tombés n'est le courant. Souvenez-vous il n'y a pas longtemps j'étais en train de vous parler des rounds. Je vous ai dit dans un combat politique ce n'est pas celui qui donne des coups rapides qui gagne mais celui qui sait encaisser des coups et donner des bons coups au bon endroit et au bon moment. Foreman et l'autre et Ali n'étaient pas partis sur le même pédégalité. Foreman était une légende pas Ali. Foreman était une légende mais pas Ali. Et le ring avait déterminé la puissance de Foreman mais la stratégie de Mohamed Ali. Le coaching de Mohamed Ali ça s'est passé exactement avec Mike Tyson de la même manière. La puissance de Mike Tyson s'est affaissée devant l'énergie et la canalisation d'un autre docteur. Mais il est vrai le mythe peut rester dans la tête des gens. Et bien là à Batozo vivre dans la psychose c'est normal. Dans la psychose c'est normal. Mais frère il y a un bon qui a été pour moi. Il y a un bon qui a été qui a été pour moi. Il y a un bon qui a été Il y a un bon pour moi. on te libère à 18h pardon à 22h ou alors on a perdu la tête on est où ? Les lignes sont en train de bouger. Quand on dit aux gens que les lignes sont en train de bouger les gens ne veulent pas nous croire. Je comprends l'impatience de beaucoup de personnes. Je comprends que les gens se disent mais frère il y a certains édifices qui tombent sans qu'il n'y ait pas de m'aider. Il y a un bon et ça c'est mon bout qui le dit. Devant l'ouragan de l'histoire un fruit mûr ou pas mûr il tombe quand même. On a dit ici que chaque chose avait son temps. Ce que M. Moukouna a fait on pensait que Moukouna sali en go et s'il y a non ? On a dit que Moukouna tout le monde pousse à la souter. Tout de suite après c'est quelqu'un qui ressort. Oh ! Mais qui ? On a commencé à nous Ibrahim Abimi. Ne vous en faites pas dans 2-3 jours 4 jours une semaine après quelqu'un d'autre sortira. Quelqu'un d'autre sortira. Plus quelqu'un d'autre plus quelqu'un d'autre plus quelqu'un d'autre et ça sera la fin. Quand on dit aux gens négocier votre départ la capacité d'un homme d'état la capacité d'un homme puissant d'un homme sage c'est de savoir ça c'est Wilson Churchill qui le dit quand il entre au pouvoir il sait déjà qu'il sortira au pouvoir et tout ce qu'il fait pendant sa gestion il prépare sa sortie. C'est ça. Et nous le disons aussi à Félix Tshiseki qui a dit la même chose. Cher Président du moment où vous avez été élu Président confirmé par la Cour Constitutionnelle sachez déjà le départ comment vous allez partir. C'est maintenant que vous préparez comment vous voulez partir. Est-ce que vous voulez partir dans la gloire dans le respect ou voulez-vous partir bousculer par la population ? Ceux qui a dit la même chose pour que vous puissiez à la personne et moi ça dit la même chose comme une personne pour que vous avez une personne ou un bon Dieu nous donne Et puis qui a été élu entre les deux et qui a été élu c'est déjà un trait un dent c'est déjà une preuve qu'en tout cas tu es mal aimé. Ceux qui a été comme ça ça dit aujourd'hui il suffit de citer les noms que vous avez C'est une preuve que le peuple a dit qu'il n'y a pas de soublier. Mais donc comment on fait ? On négocie son départ, on négocie la fin de ses jours. Soit on s'éclipse, on laisse les autres travailler convenablement, on prend des distances, on fait autre chose. Soit on participe au développement du pays en apportant des dons, en apportant aide, conseil. Il y a toujours un moyen de négocier son départ, de négocier sa retraite. De la même façon, on dit que les gens aussi avec qui ils sont autour de l'ancien président, Bazot et DEPT pour la plupart des cas. Mais on dit là qu'on ne l'aide pas beaucoup. Tantôt on attend ceci parce qu'aujourd'hui toutes les arrestations, Nabato, Bazot, soulevé Malou, Banabaro, contre, Batou, la régie, Myakala, et comme il dit là, il y a Mouta Kange, voyez-vous ? On n'est même pas en train de citer le nom de Félix, mais plutôt il y a Mouta Kange. Donc, il faut dire que les gens, le Congolais, veulent tout simplement en découdre. Mais comment résoudre la question ? Comment résoudre cette équation ? Ce n'est pas si difficile que ça. Une seule chose, c'est la voie de la sagesse. On s'éclipse, on appelle ces généraux et ces lieutenants, on leur dit écoutez, arrêtez, arrêtez de mettre Babilo Kouana. Retirez votre loi de retraite là, ça énerve le Congolais, il faut la retirer. Retirez votre histoire de majorité parlementaire à la con, retirez ça. Laissez le nouveau président travailler et mettre en place l'idée naïe. Laissez-le faire d'abord. Demain même deux ou trois ans, laissez-le, que chacun ait sa place. Parce que ce n'est pas comme s'ils étaient des chômeurs. Non, il y en a qui en sont en train de travailler. Vous pouvez rester dans le cadre de Michel et de la Babilo et laisser les autres évoluer. Parce que toutes sortes qui sont bloquées, qui sont bloquées, qui sont bloquées, qui ont créé un problème et qui ont avancé. Il est temps de comprendre que les questions encore une fois, où l'Ibrahim Kabila a soulevé dans l'émission, elles sont des questions pendantes. Et la question, parce qu'à l'époque, il y a eu des questions. Mais maintenant, il y a eu un mois qui a eu l'oran de dire Kabila. Il y a eu des questions. Il y a eu un mois qui a eu un mois qui a eu l'oran de dire Kabila. Il y a eu un mois qui a eu un mois qui a eu l'oran de dire Kabila. J'attends ça. Comme ça, lui aussi va dire, ok, moi je suis d'accord. Parce que le gars est prêt. Il dit, d'accord. Je suis d'accord. Allons-y, faisons le test d'ADN. Je dis, il fait que c'est peut-être une erreur stratégique pour la famille à l'oran de dire Kabila. Pour qu'il y a eu un mois qui a eu l'oran de dire Kabila. Parce que vous avez ouvert un autre débat. Un autre débat qui était déjà en train de finir. Aujourd'hui, Il n'attend que ce jour-là pour donner leur version. Alors, ce qui me font un dossier pour une affaire qui avait déjà été jugée. Je me dis, comment ça fait ? Vous risquez d'appeler les prisonniers pour revenir témoigner. En venant témoigner, ils vont déposer autre chose. Pour me dire, il va dire autre chose. Il va donner sa version des faits. Et ça va requalifier les choses. Alors, est-ce que vous imaginez les risques ? 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 Supposons que vous avez mis un débat. Bon, je n'ai pas dit que vous avez mis un débat. Je ne sais pas si vous avez mis un débat. Je ne sais pas si vous avez mis un débat. J'ai dit, comment ça fait ? On a une justice sérieuse. Qu'est-ce qui va se passer ? Si on n'arrive pas à attraper le frère, on attrapera la soeur. Si on n'arrive pas à attraper le frère pour un régime pénal compliqué, on peut s'attaquer à la soeur. On peut s'attaquer aux frères. On peut s'attaquer aux fils parce qu'ils ne sont pas protégés. On peut s'attaquer aux fils. Alors, est-ce que vous partagez le même arbre ? Est-ce que vous partagez le même arbre ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est extrêmement compliqué ? Est-ce que vous voulez la boîte à Pandore ? Parce que vous voulez, je ne sais pas, peut-être nuire à quelqu'un ou le mettre en mal. Et comment est-ce compliqué ? C'est pourquoi on dit que les émotions ne vous amènent pas à agir. Que les émotions ne vous amènent pas à agir. On est tous d'accord que nous, qu'on a frappé dur, on est tous d'accord que M. Ibrahim est venu encore ajouter un autre coup très dur. On est bien d'accord. Mais je vous dis, mesdames et messieurs, une seule manière d'arrêter ce débat, une seule manière d'arrêter ces choses, c'est de se retirer, de laisser les autres travailler. Deux tigres ne peuvent pas cohabiter sur une même montagne. Ce n'est pas possible. Il faut que la sagesse écoute à nous. Trouvons un terrain d'attente. Les intimidations, les arrestations, les kidnappings, les plaintes intempestives, les interpellations, toutes ces choses-là ne font qu'attiser le feu. Moi, je vous conseille. Ce que le Congolais demande aujourd'hui, c'est la paix. Le Congolais veut le développement. Le Congolais veut avancer dans une bonne direction. Le Congolais ne veut pas aujourd'hui le sacre de l'impunité. C'est pourquoi nous demandons à la justice de faire efficacement son travail. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de citoyen supérieur dans la Tomoussous. On ne pourra jamais vaincre le plus grand démon de la République, ça veut dire l'impunité, la mauvaise mentalité. On ne pourra jamais vaincre ça. On ne pourra jamais vaincre. Surtout, changez manière à l'absorber salaté. Vous avez aussi appris, n'est-ce pas, que M. Massaro a été arrêté et a cheminé tout de suite dans l'instance judiciaire. Il sera présenté, bien évidemment, devant les juges dans les jours qui viennent. Donc, ce qui est vrai, c'est que les lignes sont en train de bouger, mais peut-être pas de la manière dont les gens veulent que ça bouge. Je reçois des appels au sujet de l'affaire des Chinois. Je reçois des appels au sujet des Chinois. Les gens veulent que je parle de cette question des Chinois. Mes frères, je ne parlerai de cette affaire que lorsque j'aurai tous les éléments possibles. En ce moment, je n'ai pas encore d'éléments. Je ne vais pas me mettre à raconter des choses. Je ne vais pas me mettre. Je voudrais d'abord, moi, savoir qui les a invités. Ils sont venus pour faire quoi ? Et comment ça va se passer. En fait, c'est ça le but pour moi. Je suis d'abord en train de travailler sur la question. Si on est à réunir, je reviendrai ici faire un débat sur la question. C'est très important pour moi. Merci Nabatoua Ndegu Ibraïm vous pouvez lui passer ce message moi tout celui qui combat le mensonge la tyrannie le faux à mon soutien nous voulons tous qu'Eclairage est le maman Bébélé on veut tous je demande Nabatoua Ndegu Ibraïm le PSD va coordonner Nabiso à rentrer en contact Nabiso on va l'appeler il va passer chez nous, comme vous l'avez beaucoup demandé, sur les commentaires vous allez voir les gens qui demandent ça, vous voyez tout ça, je veux le faire mais je n'ai pas ces coordonnées donc je vais chercher ces coordonnées auprès de Sango, auprès des autres ou alors vous pouvez aussi m'envoyer ma coordonnée pour que ça vous soit un grand plaisir Mesdames et Messieurs, le Congo gagnera en unité donc gagnera en Kaboanité, mais il n'y a pas d'unité sans vérité, et il n'y a pas d'unité sans responsabilité il n'y a pas d'unité sans rétablissement de l'histoire qu'il y a la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'essai Debout comme volet Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Tu es le sang Si tu oublies-moi Taïma da Si nous tu es nélé Na gina ba na pico Na musala Tutu nga muka Kuli kakiduko Na gina ba na kumbo Tuye mani Tuye polo Nene la lisamba Nene la lisamba